... Des cafés avec des dessins si minutieux qu'on hésitera à les voir. Sans le savoir, vous avez probablement déjà été confronté au Latéart. Vendredi dernier, au Mac Café de Carrefour TNL, Peter Ernau était à l'honneur. Multiple champion du monde de Latéart, cet artiste belge en profite pour décrire sa passion et même nous faire une démonstration. Disons que le Latéart pour moi c'est surtout l'art de la qualité, en premier. Vraiment en premier c'est l'art de la qualité, le goût, la texture, la température, le service, un sourire, la communication avec les clients. Ça c'est le vrai Latéart pour moi. Donc la plupart des gens connaissent le Latéart comme les dessins dans le café. C'est vrai que ce sont les dessins dans le café, mais d'abord vraiment texture, goût, arôme, sourire. Un art qui nécessite deux grandes qualités, pas à la portée de tous. Il faut avoir beaucoup de passion et patience. Les dessins existent pour permettre avant tout à l'artiste de s'exprimer, mais aussi pour que le consommateur prenne conscience qu'il a plus qu'un simple café entre les mains. Ça va motiver les gens qui le boivent à dire qu'il y a plus tout de même, qu'il n'y a pas seulement un café, il n'y a pas seulement le mousse de lait, plein de bulles, non ? Il y a micro-bulles, il y a qualité, il y a vraiment le savoir-faire derrière. Et le savoir-faire derrière, on va le présenter avec un dessin. La texture, le goût et la qualité des produits sont des critères tout aussi importants que les dessins. Mais surtout, il est primordial d'avoir une excellente connaissance des différentes variétés de café. Le café, c'est la base. Dans le goût, la texture, l'arôme, il y a le café qui est dominant. Donc je ne peux pas m'y passer. Je dois savoir beaucoup au sujet du café parce que c'est la base du goût. Et si on voit les components, il y a plus de components dans le café que dans le lait. Il existe beaucoup de dessins différents. Certains inventés par Peter Erno lui-même. D'autres viennent d'apprentis qui continuent de créer de nouvelles œuvres. J'essaie de donner 10, 15 dessins comme ça et de motiver les gens de faire plus. Comme ça, les gens ont aussi l'opportunité vraiment de sortir avec leur créativité. Moi-même, j'en fais 20, 25 réguliers dessins comme ça. Mais si on me demande ou si j'ai un show qui dure une journée, j'essaie vraiment de faire un effort, de ne pas avoir un dessin qui retourne. S'il y a un point sur lequel l'artiste insiste, c'est la qualité du service. Pour lui, la relation avec le client est directement reliée à son art. La restauration, c'est un service tout de même. Et si dans le service, on peut amener un peu un sourire, un peu un bavard, un peu de communication, c'est la valeur en surplus. Parce qu'à un moment donné, les gens savent faire quelque chose. C'est quoi la valeur ? C'est le contact personnel, c'est le sourire, c'est l'hygiène, c'est la vitesse, c'est la qualité dans la tasse. C'est un goût plus agréable, c'est la texture plus dense, plus onctueuse. Et donc là, ça dépend. Ce n'est pas seulement le savoir-faire, c'est les ingrédients, c'est l'hygiène. Après avoir été trois fois champion du monde, Peter Erno est aujourd'hui consultant indépendant dans le secteur du café. Un livre, la TRT, est disponible. L'artiste y dévoile les rouages de son art, les différents dessins, mais surtout, sa passion sans limite. Avec la TRT aussi, le livre, je veux bien vraiment faire un côté style professionnel. Mais pas vraiment des recettes, c'est vraiment la passion et la beauté. Ça, c'est primordial dans le livre. Et à part de ça, quand on le regarde, on dit « c'est joli », quand on le lit, on apprend des choses. Et si regarder ne vous suffit pas, vous pouvez toujours déguster et admirer cet art dans les différents Mac Café de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !